Il est temps de vous montrer un truc que trop peu de gens vous ont montré sur internet. Comment on nettoie ses platines de four facilement. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Les platines de four. Les platines de four, je vais trop souvent chez des gens où effectivement les platines ne sont pas toujours ultra propres parce qu'effectivement il faut les laver. Quand on les met dans l'évier, vous avez déjà essayé de nettoyer une platine dans un évier. Déjà pour que ça rentre dans un évier, il faut une cuve énorme. Deuxièmement, on en met un peu partout quand on la nettoie. Pourtant, il n'y a rien de plus simple. D'abord, une grande cuve d'évier, c'est entre 15 et 20 litres d'eau pour la remplir. Donc imaginez qu'il faut quand même remplir en fait tout ça, la frotter, etc. Alors qu'on a quand même un produit qui s'appelle le lave-vaisselle dans lequel on peut mettre ses platines. Vous allez me dire, oui, mais ça ne rentre pas, je vais en mettre un, etc. Eh bien non. On va tout d'abord enlever le panier du haut. On enlève le tiroir inférieur. On peut même enlever le tiroir à couvert si on a envie. Bon, là, il était prêt à repartir. Donc voilà. Alors, vous voilà avec votre panier vide. Tout simple. Vous mettez vos platines verticalement, sans taper dans le plan de travail. On peut même y aller sur des platines de four-vapeur. Il n'y a aucun souci. Voilà, vous voyez que ça, c'est un peu plus. Donc dans ce cas-ci, quand c'est un peu trop grand comme ça, petit conseil, vous savez rabaisser, en fait. Dans certains lave-vaisselles, vous savez abaisser des parties. Hop, hop. Et ici aussi, pour gagner, en fait, de la place. Voyez ? Regardez ça. C'est génial, hein, ça ? On pourrait en mettre, honnêtement, facilement jusqu'à cinq. Et à ce moment-là, vous les rentrez dedans. Quel est l'avantage ? Alors, venez voir, on va regarder à l'intérieur ce qui va se passer. L'avantage, en fait, que vous allez avoir avec ceci, c'est que, certes, la partie du milieu, ici, va distribuer de manière directe. Donc, il risque de ne pas forcément toucher les platines. Mais ce n'est pas grave, parce que vous avez une douche au-dessus et vous avez également une hélice en dessous. L'autre avantage, c'est que ça va vraiment se laver à une température élevée. Vous allez aller jusqu'à septembre, soixante-dix ou soixante-quinze, 75 degrés dans un lave-vaisselle. Deuxièmement, si vous le prenez en économique et que ça peut tourner pendant la nuit, vous allez consommer peut-être 9, 10, 11 litres d'eau à 60 degrés sur un compteur bio-horaire ou même sur vos panneaux photovoltaïques pendant la journée, en fait, ça va vous coûter moins cher de faire une tournée de lave-vaisselle avec toutes vos platines dedans et même vos gris. Je vous montre, ne bougez pas. On n'y pense pas assez souvent. Bon, celle-là, elle est propre, mais on veut des fois nettoyer ses gris, mais vos gris, vous les prenez dans l'autre sens, Thomas, et vous les mettez dans le lave-vaisselle. Pas sur le lave-vaisselle, ici, voilà. Et vous le mettez tourné avec. La température, la température et les bras d'aspersion feront le reste du travail. Bon, maintenant qu'elles sont là, et vu que la vaisselle est un peu sale, on va lancer complètement la tournée, mais c'est à ça que ça peut servir. Vous allez avoir un résultat impressionnant, alors peut-être pas parfait dans chaque recoin. Je suis d'accord, c'est vrai, mais vous pouvez terminer ensuite des petits recoins à la main. Par contre, vous savez le faire plus souvent et prenez le temps d'enlever le panier supérieur. Vous verrez, franchement, ça vaut la peine d'essayer cette technique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. C'est encore une de plus dans toute la playlist énorme consacrée au lave-vaisselle, mais au moins, on utilise son appareil à 100%. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501